Sur la côte ouest irlandaise, le vent glacial de décembre vous pousse tout droit vers la chaleur réconfortante des pubs. Ici, elle n'émane pas du feu de cheminée, mais du fumet typique de la spécialité nationale, l'Irish Stew. C'est super, littéralement le ragout irlandais, un plat à base d'agneau. Un bon plat chaud, servi avec amour, et en plus il y a toujours cette pincée d'émotions qui revient de notre enfance, ce qui en renforce la saveur, n'est-ce pas ? Je le fais moi-même à la maison, mais je n'ai jamais atteint ce niveau-là. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est parfait comme ça. En cuisine, Josie Long dit n'avoir aucun secret, mais depuis 20 ans, la réputation de son stew lui vaut tous les compliments. J'ai un client qui en mange tous les jours, et un autre qui prenait spécialement le train pour manger mon Irish Stew. Si ce plat d'hiver est si emblématique de l'Irlande, c'est que sur l'île d'Emeraude, l'agneau est roi. Deux millions et demi, ils naissent chaque année. Et c'est bientôt la période de Misbah, dans la ferme de Nick Cotter. « Calmez-vous les filles, on se détend. » Quand les brebis sont en gestation, on essaye de ne pas trop les approcher pour ne pas les déranger. À seulement 23 ans, ils dirigent la bergerie familiale 100% bio. « On essaye de tout faire avec la nature, autant que possible, et avant tout avoir une herbe de bonne qualité, parce qu'on veut des agneaux entièrement nourris à l'herbe. » Le jeune homme a fait entrer le numérique dans l'élevage traditionnel. « Pour garder des animaux en bonne santé, tout en utilisant un minimum de traitement, il a lui-même mis au point une sorte de vétérinaire virtuel. » « On ne distingue pas à l'œil nu lesquels sont en bonne santé et lesquels le sont moins, mais l'ordinateur détecte ceux qui prennent du poids et ceux qui en perdent. » « Le mouton, par exemple, pèse 40,4 kg. Il est en légère perte de poids, alors je lui donne un vermifuge pour le remettre sur pied. » Une attention aux détails qui payent. La qualité de sa viande d'agneau a été plusieurs fois primée en Irlande. « Salut maman ! » Alors dans la famille Cotter, le menu du repas dominical réserve peu de surprises. « C'est l'agneau de notre ferme, de l'épaule d'agneau. Si on cuit ça trop vite, la viande devient dure. C'est pourquoi on doit la faire mijoter, pour la tendrir et la rendre vraiment savoureuse. » Pour son Irish stew, Jackie Cotter commence par chemiser la viande dans un mélange de farine, sel et poivre. Puis elle la fait dorer quelques minutes dans la graisse d'agneau. « Ça sent déjà très bon ! » Elle ajoute ensuite un mélange d'oignons, carottes, céleri et panais et un litre de bouillon de viande. Le tout va mijoter deux heures. Les pommes de terre seront ajoutées à la fin pour éviter qu'elles ne se délitent. Une recette que Jackie tient de sa mère, qui elle-même la tenait, devinez de qui ? « C'est la recette de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Quand on était jeunes, on n'en appréciait pas la valeur. Mais aujourd'hui, on réalise à quel point nos mères étaient des cuisinières formidables. » Et il paraît que l'Irish stew est encore meilleur le lendemain. Mais chez les coteurs, difficile d'attendre quand l'odeur embaume la maison. « La viande est bio et ça se révèle vraiment en bouche. L'agneau nourri à l'herbe est meilleur que celui nourri au grain. C'est superbe. » « Ça réchauffe et c'est vraiment très très bon. Anna se resserre toujours une deuxième fois. » L'Irish stew aurait été inventé par les bergers irlandais pour faire face aux longues journées d'hiver. Une recette simple, mais tellement savoureuse, qu'elle a depuis conquis tout un pays.